Trouver le trépied et la rotule qui vous correspond c'est quelque chose de très compliqué tant les gammes sont vastes tant les choix sont nombreux. Dans cette vidéo on va aborder quelques points auxquels il faut vraiment faire attention de façon à trouver l'ensemble qui vous correspond le mieux. Ok bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo on va parler aujourd'hui de trépieds tu l'auras vu avec l'intro j'ai avec moi trois trépieds de trois gammes complètement différentes de chez Léophoto de façon à pouvoir vous illustrer un petit peu les différents trépieds qui sont disponibles sur le marché alors même si Léophoto m'a prêté pour l'instant ses trois trépieds et ses quatre rotules je ne suis pas sponsorisé ni par Léophoto ni par un quelconque magasin ce qui fait que je suis totalement libre de donner mon avis sur ces produits et clairement il y a des points positifs sinon je vous en parlerai pas mais il y a également des points négatifs sur certains produits. On va parler aujourd'hui de la gamme Léophoto il existe d'autres marques qui sont vraiment excellentes mais j'ai pu découvrir leurs produits il y a quelques semaines maintenant et c'est pour moi le meilleur rapport qualité prix c'est pour moi la marque qui apporte le meilleur rapport qualité prix avec des produits qui sont vraiment excellent dans des prix qui sont assez contenus. Alors commençons par le début il y a déjà un point qu'il faut vraiment faire attention c'est qu'un trépied il faut y mettre un peu de budget quand même. Les trépieds qu'on va trouver autour de 50 80 des fois 100 euros dans des grands magasins dans des grandes chaînes de magasins je vais pas donner de nom ici mais je pense que vous connaissez ces énormes magasins d'électro où on va vous vendre des trépieds pas cher c'est vraiment des trépieds à éviter pour plusieurs raisons premièrement ce sont des trépieds déjà qui sont indissociables la rotule et le trépied ne font qu'un ce qui fait que si l'un ou l'autre casse ou vous déplaît vous êtes obligé de changer intégralement le trépied. Deuxièmement généralement la qualité de construction est totalement chaotique ça va vous dégoûter d'avoir un trépied tellement ce sera pas pratique à utiliser de plus la qualité de construction est vraiment pas bonne ce qui fait que dans le temps ça va pas tenir après plusieurs mois pour les plus chanceux plusieurs années il va falloir changer le trépied car l'une ou l'autre pièce aura cassé et vu que le trépied totalement indissociable vu que les parties sont indissociables il va falloir tout changer donc au final pour tous les accessoires photo mais encore plus pour les trépieds il vaut mieux directement acheter un bon produit pour l'avoir avec soi pendant 10 ou 15 ans pour info la marque leo photo fait une garantie de 10 ans donc ça c'est déjà également un avantage pour eux plutôt que d'acheter un trépied un peu plus bas de gamme en se disant que de toute façon on va pas souvent l'utiliser mais qu'il va quand même falloir changer trois quatre fois voire même plus d'autant plus que si le trépied casse vous allez vous dire ok c'est pas grave ça n'est jamais que 50 euros mais je vous rappelle que votre appareil et votre objectif sont sur le trépied ce qui fait que s'il casse vous perdez notamment le trépied mais vous perdez également votre appareil et l'objectif car ils vont tomber par terre et ça les dégâts ça dépend un petit peu des moments moi personnellement je jouerai pas là dessus bon je vais essayer de tourner cette vidéo d'une traite donc je vous prie de m'excuser s'il ya quelques petites hésitations ou quelques petites répétitions il ya tellement de choses à dire que je peux m'amuser à faire des cuts d'autant plus que pour un point de vue technique c'est la première fois que je filme en 6k et je pense que mon pc va un petit peu galéré petit à petit donc au moins de cuts je fais au mieux ce sera je pense pas que cette phrase est très française mais je pense que tu l'auras comprise bon on va commencer par le premier trépied et pourquoi est-ce que je vous ai présenté ces trépieds tout simplement parce qu'une fois que tu va commencer à chercher un bon trépied pour toi tu comprends que 50 ou 100 euros c'est pas assez il va falloir prendre vraiment un excellent trépied pour le garder 10 15 ans la première question que tu vas te poser c'est aluminium ou carbone et soyons clair les deux sont excellents les deux sont très bons les deux auront des résultats vraiment géniaux mais le carbone sera toujours meilleur pourquoi est-ce que le carbone sera toujours meilleur tout simplement parce que le carbone par rapport à l'aluminium c'est déjà plus léger et c'est également plus stable dans la plupart des situations un trépied en carbone sera plus stable qu'un trépied en aluminium donc au final si tu peux si ton budget le permet dirige toi toujours vers une version en carbone dépendant des trépieds dépendant des marques des fois tu as un même trépied en version aluminium et en version carbone et comme je disais dépendant des marques tu peux avoir une grosse différence de prix dans ce cas là effectivement ça vaut le coup de regarder mais si tu as 50 ou même 80 euros de différence entre la version alu ou la version carbone dirige toi vers la version carbone ton dos t'en remerciera et chez leofoto tous les trépieds sont en carbone donc la question est réglée deuxième point une fois que tu as choisi ton matériau tu vas te demander est ce qu'il faut une colonne centrale ou pas dans les trépieds généralement tu as des colonnes centrales de plus en plus de trépieds ces derniers temps n'en embarque plus des trépieds sans colonne centrale et on va en présenter deux sur les trois ce sont des trépieds qui sont plus stables on va voir ça juste après ce que je te conseille également et ça c'est le cas de beaucoup de trépieds il n'y a pas que chez leofoto c'est d'avoir un trépied en monture avec un pas de vis pardon 3 8e c'est une grosse vis qui est au final c'est une monture universelle qui existe depuis des années c'est ce genre de grosse vis là qui va te permettre de monter n'importe quel type de rotule également avec un pas de vis 3 8e donc en général ce qu'on peut faire c'est soit acheter un combo trépied rotule qui est proposé par une marque soit acheter un trépied d'un côté et une rotule à part c'est ce qui à mon avis serait mon cas car dans les quatre rotules que je vais vous présenter il y en a une avec laquelle j'ai vraiment un coup de coeur bon commençons par ce premier trépied de chez leofoto c'est le trépied que je te conseille si tu es photographe de style urbain c'est le nom de la gamme à la gamme c'est urbain c'est un trépied qui est très léger qui est assez compact on peut même le replier je montrerai juste après et c'est un trépied que tu peux mettre sur ton sac tous les jours dès que tu vas te balader dès que tu as besoin d'un trépied pour affiner un peu une composition pour faire une pause longue pour filmer que sais-je c'est vraiment le genre de trépied à prendre tout le temps avec toi c'est pas le plus stable des trois effectivement au vu de sa taille au vu de sa composition en parler juste après néanmoins par rapport à sa taille je trouve qu'il a une excellente stabilité ce modèle c'est le lx 284 ct je vais l'appeler volontairement le lx 28 4 ct tout simplement parce que 28 c'est le la taille le diamètre des pieds 4 c'est le nombre de sections ct pour carbone pourquoi est ce que je fais une pause sur le 28 qui est le diamètre des pieds ça peut paraître un élément théorique qui est un petit peu vide de sens mais en fait pas du tout plus le trépied à un diamètre plus les pieds ont un diamètre important au mieux le trépied est stable en général personnellement de mon côté je regardais pour des trépieds avec des diamètres de pied de 30 voire de 32 mm ici à 28 je m'attendais donc à voir un trépied pas très stable ou en tout cas moins stable que ceux que je connaissais auparavant et c'est pas le cas voilà clairement je vais le dire même si c'est un 28 mm au niveau du diamètre c'est un trépied qui est très stable et j'étais assez surpris donc ce qui est chouette avec ce trépied ci c'est que déjà même sans colonne centrale il va monter assez haut alors pour son info je fais un mètre 87 et avec la colonne centrale hop il manque presque au niveau de mes yeux ils vont faire plus ou moins 1m85 une fois relevé je mets toute façon toutes les informations ici à l'image de manière générale dans cette vidéo je vais pas rentrer dans toutes les informations théoriques ce serait très ennuyant à la fois pour vous comme pour moi néanmoins je te laisse le lien en tout cas les liens de redirection pour ces trois trépieds dans la description qui m'aideront directement au site de leo photo c'est pas un site de revente c'est juste un site d'information pour que si jamais tu le souhaites tu puisses avoir accès à toutes les informations techniques des trois trépieds et des quatre rotules présentées dans cette vidéo ce sont des rotules qui sont disponibles dans pas mal de magasins ce sont des trépieds par exemple qui sont disponibles dans pas mal de magasins que ce soit en belgique ou en france c'est vraiment des produits assez connus et c'est un avantage parce que si jamais tu as le moindre souci avec je rappelle les dix ans de garantie tu peux le ramener en magasin et tu peux soit le faire réparer soit le faire changer s'il ya vraiment un gros problème avec néanmoins pour le temps où je les ai utilisés je n'ai eu aucun problème avec et je peux vous assurer que ça respire la solidité clairement même si c'est léger ce qui est un énorme avantage pour moi ça respire quand même une certaine solidité donc pour moi il n'y a pas de problème avec ça je vous l'ai dit c'est un trépied avec une colonne centrale pourquoi est ce que de base j'aime pas trop les colonnes centrales tout simplement parce que tout le poids est régi sur une seule colonne et non pas sur les trois trépieds ce qui fait qu'en général ça vibre un petit peu plus et effectivement ça c'est pas comparable je vais dire si je lève ici la colonne centrale le trépied va vibrer un peu plus que si je ne la lève pas néanmoins je trouve que même avec la colonne centrale dépli au maximum le trépied a quand même une excellente stabilité ici il vibre un petit peu parce que mon plancher n'est déjà pas droit et en plus de ça je suis sur un tapis de façon à étouffer un peu le son du micro donc c'est quand même pas l'endroit idéal pour un trépied néanmoins je peux vous assurer que pour l'avoir testé dans la rue toute la journée aujourd'hui le trépied ne bouge pas au niveau de mon setup j'ai un fujifilm xh2s bientôt un xh2 mais ce sont les mêmes boîtiers avec soit le 8 16 le 16 55 ou le 50 142.8 avec ou sans doubleur donc c'est quand même un setup qui au niveau hybride est assez gros le plus gros setup que j'ai étant le xh2s avec le 50 140 avec doubleur on doit tourner aux alentours des 2 kg 5 de mémoire petite astuce histoire d'être sûr et certain que le trépied puisse vraiment bien 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 tenir à la charge de ton setup le plus lourd donc tu prends ton setup le plus lourd pour moi le xh2s 50 140 et doubleur 2,5 kg et tu le multiplies par deux histoire d'être sûr et certain on arrive aux alentours des 5 kg si ton trépied a comme charge maximale 5 kg et que ton setup le plus lourd est de 2,5 il va le tenir sans aucun problème il n'y aura même pas de problème de vibrations voilà petit conseil que je vous donne que j'ai lu à de très nombreuses reprises au fil des ans à chaque fois que je cherchais des tests pour des trépieds que je cherchais à changer de trépieds tu prends ton setup le plus lourd x2 pour le poids si ça passe au niveau de la charge maximale tu peux le faire les yeux fermés ce qui n'est pas très pratique pour prendre des photos soit donc ici on a le urban lx 284 ct c'est un trépied que j'aime énormément comme tous les trépieds présentés dans cette vidéo on peut monter les pieds presque à 90 degrés de façon à pouvoir le mettre au ras du sol vous allez me dire oui mais en le mettant au ras du sol on va avoir un petit problème au niveau de la colonne centrale elle va venir taper par terre il faut savoir que pour chaque trépied leo photo en tout cas se présenter dans cette vidéo finalement je n'ai pas tous testés ils sont livrés avec un sac de transport sac dans lequel on va retrouver des accessoires également et comme accessoire pour ce trépied spécifique le lx 284 ct on va retrouver une espèce de mini colonne centrale pour pouvoir venir tout simplement ouais ici mettre la rotule sur ce petit bout de colonne centrale de façon à pouvoir abaisser le trépied au minimum pour pouvoir faire de la macro pourquoi pas ou vraiment des shoots au ras du sol comme autre accessoire et ça c'est disponible également pour les autres trépieds donc je passe à chaque fois le répéter ce qui serait vachement ennuyant on a un jeu de trois piques pour venir remplacer les pieds si jamais on est sur un terrain qui est un peu plus glissant où on voit que son trépied n'est pas très stable et qu'on aimerait plus l'enfoncer dans le sol bien à chaque fois on a ces trois picots je pense que vous les voyez mieux comme ça qu'on peut venir visser directement au niveau des pieds pour pouvoir enfoncer le trépied dans le sol et qui ne bouge plus et ça c'est vraiment pour moi le point le plus fort c'est qu'on a dans chaque trépied de chez leophoto un petit setup un petit petite boîte à outils pour venir réparer pour venir resserrer si jamais il ya un axe qui se desserre au fil du temps et c'est vraiment très 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 complet on peut tout avoir dedans et surtout ça reste directement dans le sac que ce soit dans le sac du trépied ou dans votre sac photo si vous n'aimez pas prendre à chaque fois un sac de trépied ce qui est mon cas hop je vais resserrer ça rapidement et on y va voilà donc je vous disais j'allais tester ce matin avec une autre rotule que celle qui est montée ici ici pour le coup c'est une xb 38 comme rotule c'est une rotule ball on va parler cinq minutes même pas après deux minutes c'est des rotules au niveau des rotules photo il y en a énormément à mettre de côté les rotules vidéo dans cette vidéo ci mais rien qu'au niveau des rotules photo on a déjà un choix énorme on a les rotules ball qui sont des rotules qui se dévisent simplement avec un axe et qu'ensuite mais la rotule vient faire bouger le plateau et donc l'appareil dans tous les sens c'est pour moi le type de rotule mais le plus le plus demandé le plus utilisé en tout cas en photographie on a également des rotules 3d des rotules avec trois axes qui peuvent interagir indépendamment des autres ce qui au niveau précision est quand même bien mieux qu'une rotule ball car ici si je veux par exemple juste bouger à gauche ou à droite je vais devoir dévisser toute la rotule et donc c'est toute la composition qui va changer on peut avoir également des têtes pendulaires qui sont très utilisés en animalier les aux photos en fait également toujours en carbone et de très très bonne qualité on pourrait avoir également des têtes panoramiques ou d'autres je vais pas faire un cours entier sur les rotules si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour ma part j'ai toujours utilisé des rotule ball et à chaque fois il me manque un petit truc dans mon idéal si je pouvais créer une rotule parfaite pour mon utilisation j'utiliserai la base d'une rotule ball et j'utiliserai également je la mixerai avec une rotule 3d de façon à pouvoir allier l'efficacité la rapidité de mise en place d'une rotule ball avec la précision d'une rotule 3d et en fait les hauts photos en a une les hauts photos on a une c'est la lh 40 gr on va en parler en fin de vidéo mais donc les rotules que m'a fourni les hauts photos ici donc les trois autres que je vous présentez c'est très peu utilisé j'ai énormément utilisé la 40 gr qui pour moi le gros coup de coeur est clairement je vais craquer pour cette rotule là parce qu'elle me correspond énormément mais voilà c'est de nouveau un choix très personnel ça me correspond il ya des personnes avec qui je fais le même type de photos qui préfèrent des rotules 3d donc plus pour de l'architecture du paysage c'est mon cas qui vont préférer la précision complète d'une rotule 3d moi personnellement je la trouve pas assez compacte la rotule 3d même si chez les hauts photos de nouveau ils ont une rotule 3d qui est assez minime donc il vaut peut-être mieux regarder vers là également il ya des personnes qui en photographie animalière préfèrent les rotules pendulaires c'est quand même bien plus simple poursuivre les oiseaux en vol ou poursuivre le gibier tout simplement les têtes panoramiques sont très utilisées pour faire des photos panoramiques ce qui n'est pas vraiment mon cas donc de nouveau c'est des rotules qui sont très intéressantes mais qui vont cibler des utilisations particulières de manière très classique je trouve que la rotule ball c'est la rotule ball pardon c'est vraiment un excellent point de départ parce que avec une rotule ball on va couvrir un maximum d'utilisation et quand on va commencer à avoir la limite et bien la limite va nous indiquer vers quel rotule est ce qu'il faut s'orienter par exemple si tu fais de l'animalier tu vas tu vas très vite te rendre compte que tu peux pas toujours garder en main ton appareil tu vas attendre de longues heures que les animaux apparaissent les animaux viennent à toi et donc au bout d'un moment tu vas devoir lâcher ton appareil sauf que si tu lâches et que tu ne resserres pas ici et bien la rotule va toute façon tomber et ton appareil va tomber avec avec un risque de dégâts tout simplement donc tu vas devoir trouver une rotule où tu peux lâcher l'appareil l'objectif sans que la rotule desserrer question de vitesse quand les animaux apparaissent pour que la rotule vraiment tienne le tout mais dans ce cas là une tête pendulaire c'est mieux pour toi pareil si tu fais de l'architecture tu vas vouloir une rotule bien plus précise tu vas pouvoir gérer chaque axe indépendamment tu vas faire ta composition tu vas dire oui mais si je décale mon appareil un tout petit peu à gauche de 1 ou 2 degrés ma photo à une symétrie qui me correspond beaucoup mieux c'est pas possible avec une rotule ball parce que les trois axes enfin tous les axes sont dévissés en même temps donc voilà une fois que tu as trouvé la limite avec la rotule ball il me semble que la limite va vraiment t'indiquer vers quelle rotule t'orienter donc si tu es vraiment un total débutant si tu n'as jamais eu de trépied je te conseille la rotule ball mais ça va peut-être pas te correspondre à 100% c'est l'avantage des trépieds avec un plus haut budget que ceux présentés en début de vidéo à ceux à 50 ou 100 euros qu'on va trouver dans n'importe quel magasin style hypermarché c'est qu'ici tu peux totalement dévisser le trépied totalement dévisser la rotule pardon et juste changer de rotule si le trépied te correspond mais que la rotule te correspond pas et bien tu viens changer la rotule ou inversement tu te dis ok le trépied est pas assez puissant pour moi il est pas assez robuste il monte pas assez haut ou il monte trop haut ça me correspond pas et bien tu peux garder la rotule que tu aimes bien et juste changer le trépied donc voilà c'est pour moi l'importance de choisir une bonne rotule également je te conseille vivement de commencer par une rotule ball c'est pour moi le meilleur compromis lorsque tu commences mais sache que ça risque de pas te correspondre à 100% c'est pour ça qu'il ya d'autres modèles disponibles bon on a fait le tour pour ce leofoto lx 284 c'était je vous assure c'est vraiment une grosse surprise pour moi des trois que j'ai reçu ici pour vous tester c'était celui dans lequel je croyais le moins tout simplement parce que c'est celui qui est pour moi le plus compact le plus léger et j'avais vraiment vraiment peur au niveau de sa stabilité et pour autant j'en étais très agréablement surpris même lorsque j'ai monté un 50 140 avec un doubleur par exemple donc c'est vraiment un trépied sur lequel je vais devoir m'arrêter parce que je ne m'y attendais pas mais clairement il me fait de l'oeil par contre la rotule ah vous le savez je suis passé sur une autre bon on va passer sur un deuxième trépied ce deuxième trépied je suis un petit peu embêté parce qu'à l'heure où je vous fais ce face cam j'ai pas encore pris le temps d'aller le tester tellement il est un peu particulier évidemment avec n'importe quel trépied tu peux faire n'importe quelle photo mais celui là il va dans l'eau celui là il résiste à la poussière il résiste à la corrosion je vous présente la gamme poséidon de chez leo photo et rien que pour le nom ça me fait rire leo photo a sorti cette gamme poséidon qui est plus destinée à un public disons de photographes de paysages de photographes qui vont faire des photos dans des rivières ou dans le désert ou à la mer sur des plages des choses comme ça plein d'environnement où l'environnement justement va venir un petit peu attaquer le trépied pour ceux qui ont déjà pris des photos dans le sable avec un trépied vous savez très bien au bout d'un moment quand on ouvre un axe avec parce que le sable vient se mettre dans la fermeture pareil pour l'eau ça venir un petit peu attaquer le matériau même du trépied ici avec cette gamme poséidon bien c'est un trépied qui est conçu pour aller dans des endroits un petit peu plus extrêmes des endroits où normalement on n'embarque pas son trépied ici c'est donc un trépied c'est le LP 284 c de nouveau un 28 4 c c'est la même taille de diamètre des trois pieds toujours un quatre sections toujours en carbone d'où le nom est ici quand je l'ouvre vous avez remarqué assez rapidement que lui n'embarque pas de colonne centrale up il n'embarque pas de colonne centrale et c'est un modèle un peu plus petit je vais reculer un petit peu de façon à bien vous le montrer il arrive au niveau de mon ventre je vais mettre je pense la taille juste ici si je n'oublie pas en tout cas je ne sais pas je la mettrai en description parce que je pense qu'il y aura bien l'un ou l'autre pour me le rappeler voilà c'est un trépied qui pour moi est un petit peu trop bas pour mon utilisation néanmoins c'est un trépied qui est quand même très très intrigant pourquoi parce que effectivement il est fait pour aller dans l'eau dans la poussière dans le sable toutes ces choses là mais ça reste un trépied donc je peux également l'embarquer pour faire des photos en ville dans des environnements où n'importe quel trépied ne risque rien donc d'un côté je me dis effectivement je pourrais prendre un trépied peut-être plus classique et en me disant que je vais pas souvent dans l'eau je vais peut-être pas souvent à la plage mais je sais que le jour où j'irai où je ferai cette photo là je me dirai oui mais si j'avais cette gamme là la gamme poséidon je pourrais le faire sans aucun problème sans risquer de casser mon trépied sans risquer de l'abîmer tandis que si j'avais un trépied de la gamme poséidon eh bien je pourrais aller partout il n'y aurait pas de limite enfin la limite ce serait moi ce serait pas le trépied d'un autre côté là le trépied celui-ci en tout cas il monte pas assez haut pour moi il faudra un trépied qui est de cette gamme poséidon et qui monte un petit peu plus haut d'autant plus c'est comme je vous l'ai dit il n'a pas de colonne centrale donc c'est impossible pour ce trépied de faire monter néanmoins comme l'autre on peut monter chaque pied chaque jambe presque à 90 degrés pour faire vraiment là des plans au ras du sol on imagine bien que la rotule va être ici à peut-être 6 7 peut-être 8 cm au niveau du sol plus l'appareil ça fait une prise de vue à 10 centimètres au niveau du sol ça peut être très 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 important pour certains types de prises de vue c'est de nouveau un trépied qui est excellemment excellemment bien construit est ce que ça se dit je ne sais pas je pense que vous l'aurez compris dans tous les cas c'est vraiment un trépied qui est très très bien construit qui respire la solidité au niveau de la rotule ici j'ai la LH30 c'est de nouveau une rotule ball mais évidemment vu que ce sont les rotules les plus vendues les plus utilisées c'est ce que leo photo m'a envoyé ce sont des rotules qui sont vraiment très très bonne ici elle a un peu plus grosse que la précédente qui était la xb38 de mémoire pour moi elle est bonne mais quitte à avoir une rotule balle un peu plus grosse j'irai directement sur la LH40 qui est juste ici voilà c'est pas la rotule dont je vous parlais pour moi depuis le début mais c'est la grosse série qui est très très utilisée chez leo photo c'est la LH40 elle un peu plus grosse c'est vrai mais pour moi elle a quand même deux trois petits freins en plus dans le sens où si j'ai envie de sécuriser totalement la rotule du trépied je peux ici grâce à un axe venir verrouiller tous les axes donc il y a un axe qui est juste ici en dessous qui est représenté en plus par un cadenas ouvert ou fermé lorsqu'il est sur le cadenas fermé je peux essayer d'ouvrir tous les axes la rotule ne bougera pas donc c'est une sécurité supplémentaire que je trouve vraiment très très chouette qui pour le coup pour moi justifie la différence entre la LH30 et la LH40 bon ce trépied poséidon j'aimerais vraiment bien avoir votre avis dans les commentaires qu'est ce que vous en pensez parce que franchement pour moi c'est une gamme de trépied qui est très intrigante et qui me tente quand même pas mal si je trouve un trépied dans cette gamme qui gagne 20 idéalement 25 30 centimètres en plus bien je pense que je partirais pour cette gamme de trépied mais juste celui là le 28 4 c'était le 284 c'est pardon pas c'était c'est un tout petit peu bas pour moi hop et on est parti juste avant de continuer on va parler rapidement pour terminer des plateaux rapides toutes les rotules de chez arca suisse non justement c'est l'autre raté toutes les rotules de chez leo photo arrive quand on fait en une seule prise sont en monture arca suisse c'est la monture la plus universelle pour les plateaux rapides de trépied c'est une monture juste avec un cran de chaque côté on vient le mettre sur le trépied en tout cas sur la rotule on vient juste le serrer arca suisse énorme qui existe dans plein 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 de marques différentes et c'est clairement une des plus universelle qui est très pratique car on peut finalement avoir un trépied et avoir un plateau pardon qui est compatible avec beaucoup de trépieds différents seulement moi je ne sais plus où je l'ai mis il est là hop il y a un plateau rapide que je vous conseille je vous en ai déjà fait une vidéo d'ailleurs c'est le dual plate de chez peak design c'est ce petit plateau ici juste là qui embarque en fait trois montures en une il embarque la monture arca suisse il embarque la monture rc2 de chez canon qui n'est pas de chez canon de chez manfrotto pardon qui n'est pas universelle mais qui quand même très très utilisée étant donné que la marque manfrotto est assez grande quand même est assez utilisé et en plus de ça vu que c'est un plateau rapide de chez peak design il fonctionne également sur les captures de c'est peak design les attaches qu'on vient mettre soit au niveau de la bretelle du sac à dos ou au niveau de la ceinture vous savez que ce sont des attaches que j'aime énormément bien voilà avec un plateau rapide qui c'est vrai coûte 30 euros juste pour un bout de métal clairement c'est ça son frein c'est son budget néanmoins c'est un plateau rapide que vous n'allez pas regretter il est entièrement en métal donc de très bonne fabrication de très bonne solidité et il va sur trois types de monture juste avec un seul plateau donc clairement c'est le genre de plateau que je vous conseille je vous mets le lien de la vidéo où je le présente en description mais voilà le tour est fait ça va sur arca suisse rc2 epic design juste avec un seul plateau bon il est temps maintenant de vous présenter le troisième trépied j'enlève la mot la rotule pour la présenter en dernier c'est le trépied ou sur papier c'était celui qui m'intéressait le plus c'est le ranger ls 324 c c'est également un trépied fatalement en carbone sans colonne centrale et qui monte quand même plus haut que la gamme poséidon c'est un trépied que j'aime bien mais ils montent pas encore assez haut pour moi j'aurais voulu qu'ils prennent ne plus que 10 cm ça aurait vraiment été l'idéal surtout comparé à la gamme urbain que je vous ai présenté juste avant néanmoins ici on est sur un trépied qui est quand même bien plus solide et bien plus stable que la gamme urbain ici donc c'est le 324 c on a donc un diamètre des pieds de 32 mm comparé au 28 du ranger du de l'urbain pardon le ranger à 32 l'urbain à 28 c'est donc un trépied qui est bien plus stable qui me correspond mieux dans son utilisation je monte de temps en temps sur les terris dans la région de charleroi en belgique je monte de temps en temps un peu en hauteur fatalement à monter c'est en hauteur mais seul vous aurez compris lorsque je prends des photos de paysages fatalement en montant tu as un peu plus de vent et donc qui dit plus de vent demande plus de stabilité pour un trépied et la stabilité je la retrouve vraiment ici sur cette gamme ranger ls 324 c je connais pas encore les noms par coeur de toute façon ça n'a aucune utilité mais voilà j'aurais aimé qu'ils gagnent encore un voilà ne fut ce que ça là j'aurais été content parce que ça plus la rotule j'aurais vraiment été content mais bon on va quand même terminer ici en parlant de la rotule la rotule que je vais vous présenter pour terminer qui est vraiment ma rotule coup de coeur autant je suis pas encore totalement décidé sur les trépieds parce qu'il y a quand même beaucoup de choix autant je suis totalement arrêté sur la rotule c'est la lh40 gr vous l'aurez compris avec son nom c'est un dérivé de la lh40 qui est la rotule que je vous ai présenté juste avant ce sont deux rotules qui se ressemblent énormément mais la lh40 gr elle a quand même un petit truc en plus la lh40 c'est une rotule ball la gr se base sur une rotule ball et a quand même trois axes pour terminer ta composition avec une rotule 3d voilà pour moi c'est l'idéal c'est le meilleur des deux mondes réunis lorsque tu vas monter ton appareil dessus alors ici je vais monter un x100v ce qui paraît tout petit par rapport à la taille du trépied de la rotule mais c'est parce que fatalement le xh2 est occupé à filmer lorsque ici tu vas monter ton appareil dessus mais premièrement je vous disais il ya une sécurité fatalement si j'enlève pas ça va pas donc premièrement ce que je vais faire ici c'est hop voilà c'est faire globalement ma composition c'est à dire que je vais libérer la rotule je vais essayer de cadrer pour un mieux mais par expérience je sais qu'une fois que je verrouille la rotule que je verrouille tous les axes il me manque toujours un petit truc soit l'horizon n'est pas parfaitement droit soit je devrais lever ou abaisser un tout petit peu mon appareil on parle ici vraiment de correction de 1 ou 2 degrés ce qui peut vous paraître totalement infime mais pour une composition bien symétrique ça change vraiment tout et vous savez à quel point j'aime la symétrie donc lorsque je fais de l'architecture par exemple lorsque je fais du paysage nous notamment en urbex il ya des fois où la rotule m'ennuie un peu parce que ma composition est globalement bonne mais elle n'est pas parfaite et le step la différence entre globalement bonne et parfaite ne peut pas pour moi être réglé que la rotule elle doit être réglé avec ses trois axes 3d qui sont ici disponibles sur la leophoto lh40 gr donc je vous disais on fait sa composition globalement avec la rotule hop juste ici donc qui va venir libérer on y va j'ai nouveau mis la sécurité voilà je sens que ça m'arrivait très souvent donc on fait la composition globalement avec la rotule ball hop on vient la verrouiller je retourne ici pour moi et on a ici sur le côté trois axes de façon à pouvoir venir changer trois axes indépendamment chacun des autres donc on a ici sur cet axe là la possibilité de lever un tout petit peu l'appareil ou de l'abaisser un tout petit peu on peut voir en plus que c'est vraiment excessivement bien construit car quand on va venir abaisser l'appareil le plateau passe juste au dessus de la molette mais juste au dessus on a une petite encoche ce qui fait que les deux ne se rendent pas dedans ce qui aurait été complètement bête mais ici le photo a pensé justement à bien faire ça une fois qu'on a géré mais que l'objectif soit un peu plus en avant ou en arrière un peu plus en haut ou en bas pardon on peut gérer ici l'horizon tout simplement avec cette molette gérer de quelques degrés pour que l'horizon soit parfaitement droit et on peut venir terminer ici sur le côté avec un tout petit pan à gauche ou à droite en soit le pan il fait totalement le tour nous ça c'est vraiment à vous de choisir mais on peut vraiment venir ici avec un peu plus de précision venir gérer la composition en sachant que ce plateau qui vient tourner ici est disponible également à la base de la rotule tout en bas mais celui qui est au dessus est un peu plus dur est un peu plus compliqué à tourner ce qui pour avoir un peu plus de précision est une bonne chose car vu qu'il est plus compliqué à tourner on va faire des mouvements beaucoup plus petit donc beaucoup plus précis bref vous l'aurez compris la lh40 gr c'est vraiment la rotule ball qui n'est pas vraiment une rotule ball qui a un mix entre rotule ball et 3d qui me correspond parfaitement il reste plus qu'à trouver sur quel trépied je vais le monter si je trouve un poséidon qui monte plus haut je pense que je parle là dessus parce qu'en plus c'est bleu et j'aime bien le bleu voilà bref dites moi en commentaire si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire également si vous avez quelques questions par rapport aux trois trépieds et aux quelques rotules présentés dans cette vidéo si vous avez également peut-être un petit avis sur la gamme poséidon je sais que c'est une gamme qu'on voit pas très très souvent c'est le genre de trépied un peu spécifique qu'on voit pas souvent est ce que je suis juste hypé parce qu'il est bleu c'est possible me connaissant ou est ce qu'au final ça a une réelle utilité n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo merci à celles et ceux qui ont regardé le tout en totalité je sais que cette vidéo commence à être un peu longue il me semble voir ici plus de 30 minutes j'espère quelques coups pour raccourcir quand même moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo merci d'avoir regardé celle ci en attendant sortez faites des photos faites des vidéos mais surtout fait ce qui vous plaît c'est vraiment le plus important et puis à la prochaine tout le monde ciao